... Je me retrouve, mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir. Nous sommes jeudi, les batteries sont faibles, comme on dit. Donc, pour la dernière cartouche, il faut savoir l'utiliser. Et nous nous retrouvons chez vous, sans violer l'intimité familiale. Merci de nous recevoir, merci de nous choisir. La carte diplomatique, c'est tous les jeudis. En deuxième partie, nous aurons Edouardo Maron. Vous, vous connaissez beaucoup plus Didier Edouardo, ancien steward, donc sur pas mal de lignes. Il viendra nous parler, donc, de la vente, de la destination au Sénégal, la promotion, donc la destination au Sénégal. Ce sera dans la deuxième partie directe. Région nous conduira à Bourg, aux environs de 12h35. Kayassi est en place. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur Ben. J'aime bien ce black and white, là, ça vous voit très bien. Ah, merci, c'est gentil. J'adore votre veste aussi. Ah oui, on est à l'africaine, parce que c'est le code vestimentaire que notre invité nous a imposé. Il est venu en tenue africaine pour rendre hommage au Bissau-Guinaya. Donc, on s'est dit, autant nous mettre à la page, quoi. J'adore, en tout cas. Et je ne suis pas en reste, puisque c'est fait par des Sénégalaises, donc, voilà. Que vous ne voulez pas citer? Quinoa, que je salue de passage, elle nous regarde de là, l'immeuble Québec, donc, salut, ma belle. Quinoa, c'est un joli nom. Ce n'est pas un quinoa, c'est quinoa. C'est quinoa, mais population, donc, de Kinshasa. Et notre invité, Albinou Ndeki, il est professeur à l'université Gaston-Berger. Avec lui, nous allons parler de la situation à Bissau. Professeur, vous allez bien? Je veux bien, merci, monsieur Diop. Ça, quand même, c'est une belle tenue, hein? Merci beaucoup, merci. Alors, on sera en compagnie d'Omar Mendy. Vous le savez, mesdames et messieurs, la Guinée-Bissau a fini de voter. Le deuxième tour va opposer le candidat du PAJC à celui qu'on a reçu sur ce même plateau, ici, le général Mbalo. On verra, ce sera le 29 décembre. En attendant, il faut parler de la situation, les enjeux du moment. Comment ce pays, autrefois, donc, proie des narcotrafiquants, est en train de réussir le coup de la démocratie. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avec une petite surprise, pour les 90 minutes à venir, il ne faut pas du tout rater ce moment précis où on aura quelque chose d'assez spécial sur ce plateau. Tout de suite, l'information avec Kadiassi. Voilà l'information que nous démarrons en bref avec l'affaire des talibés enchaînés. Des souteneurs du Marabout, Chekhuna Gueye, arrêtés pour avoir enchaîné des talibés à Ndiagne, ont saccagé le tribunal de grande instance de Luga hier lors du procès du Marabout. Des actes que dénonce fermement l'union des magistrats du Sénégal. Dans un communiqué rendu public, l'UMS se dit indignée par de tels comportements et qualifie les actes d'intolérable. Elle a demandé à ce que cette affaire soit ramenée à sa juste proportion et à éviter l'amalgame. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Nous parlons de l'ouverture des séances plénières. L'Assemblée nationale a voté la loi de finances 2020 d'un montant de plus de 4 215 milliards de francs CFA. Au cours de la plénière, les députés n'ont pas manqué de soulever l'affaire des 94 milliards, la dette publique et la création de la monnaie unique. Thérèse Samboudjibidjalo pour plus de détails. Des questions de l'heure, telles que la création d'une monnaie unique, la dette publique, les allocations budgétaires, entre autres, ont été soulevées à l'occasion de la séance plénière pour l'examen du projet de loi de finances de la gestion 2020. Celui-ci passe de 4 071 milliards à 4 215 milliards francs CFA, soit une hausse de 143 milliards. La monnaie unique veut dire tout simplement que tous les pays membres de cette communauté devront renoncer à leur monnaie nationale, contrairement à ce qu'on peut appeler la monnaie commune, qui justement peut coexister avec des monnaies nationales. Je voudrais également, M. le Président, honorable député, dire que nous allons nous focaliser sur des stratégies filières. Nous avons commencé déjà avec le ministère du Tourisme et des Transports aériens, qui va bientôt finaliser sa stratégie de développement. Au cours de la plénière, les députés n'ont pas manqué de remettre sur la table l'affaire des 94 milliards et la hausse du prix de l'électricité. Le taux de la dette à l'heure actuelle est estimé à 876 milliards, soit 53% du pays. Ce qui n'est pas normal. L'argument que vous aviez donné, comme quoi tous les pays émergents optent pour la dette n'est pas justifiée. Vous tous, vous êtes témoins que le blanchiment d'argent existe à l'Assemblée nationale. J'espère que le blanchiment de drogues ne se pratique pas ici. J'ai aussi parlé. Il y a ici à l'Assemblée nationale le blanchiment d'escro public à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête parlementaire qui essaye de blanchir des personnes doit apporter des précisions au procureur. Les infrastructures, l'enseignement supérieur, c'est parce que l'économie du pays avance. Donc je pense que c'est un grand fiscaliste pour savoir exactement ce qu'il y a. D'autres points, tels que la lutte contre l'économie criminelle, le terrorisme, la loi portant sur la criminalisation du viol, ont également été abordés. Au terme de la session, l'Assemblée a voté la loi de finances 2020 d'un montant de 4215 milliards. Thérèse Sambou, nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daoud Diallo, qui a apporté des précisions sur la hausse du prix de l'électricité, mais aussi sur les travaux additionnels du TER. Il indique que ces travaux devraient s'achever d'ici la fin de l'année. Les propos du ministre Abdoulaye Daoud Diallo sont recueillis par Thérèse Sambou et Djibiddiallo. Au niveau de la Sénélec, il faut qu'on opère des choix, c'est important. Il faut faire des choix. Je le rappelle, ici, la Sénélec, je l'ai déjà rappelé hier, la Sénélec a 1 131 053 abonnés exactement. 1 131 053 abonnés. Sur ces 1 131 053, la mesure de hausse ne concerne pas les 611 203, c'est-à-dire plus de 54 % des abonnés de la Sénélec ne sont pas concernés par cette hausse. Et ça, ces abonnés, ce sont les abonnés qui ont les revenus les plus faibles et qui ont des factures de bimètre inférieures, justement donc à 25 000 francs. Ils ne sont pas concernés. Concernant le TR, je l'avais rappelé, honorable député, là aussi, je confirme simplement que le TR, effectivement, a connu une première phase de réception, simplement parce que les travaux étaient terminés à ce niveau, en tout cas pour ce qui est du roulement. Les trains étaient disponibles, les rails étaient disponibles, nécessairement, il fallait réceptionner cette première phase de travaux, ce qui a été fait. Maintenant, les travaux additionnels vont se terminer normalement d'ici la fin de l'année. Je l'ai rappelé, en principe, au 31 décembre, nous devrons disposer de la totalité de l'ouvrage pour commencer à faire les essais en blanc, de façon à commencer l'opérationnalisation technique et commerciale, justement donc du TR, à compter du premier semestre de l'année 2020. Plusieurs mouvements de la société civile se sont donnés rendez-vous ce mercredi hier à la place de la Nation pour fustiger la hausse des tarifs de l'électricité, ayant des doutes sur la déclaration du DG de la Senelec, selon laquelle toutes les familles ne sont pas concernées par cette hausse. Les activistes exigent la publication de la liste des familles concernées. Les Gilets rouges, les forces démocratiques du Sénégal, NITUDEG des valeurs, Sénégal notre priorité, le Forum civil sénégalais et le FRAP, toutes ces associations unies comme un seul homme pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. Nous avons été tous surpris par la nouvelle et tout à coup on nous dit que la société sénégalaise d'électricité se retrouve avec des dettes. Et malheureusement, c'est le pauvre Sénégalais, c'est le Sénégalais lambda qui n'a même pas mis francs par jour, qui est obligé de payer cette dette que l'État a contractée et nous ne savons pas où est-ce que l'argent a été mis. Nous appelons tous les Sénégalais à venir manifester. Une manifestation qui n'a pas gagné le pari de la mobilisation, d'où l'appel des activistes à plus d'implication de la part des populations. Il faut que la population sénégalaise apprenne à se lever et à dire non. Comme le font certains pays, aller à Mali, quand on a augmenté le prix du pain à 25 francs, toute la population s'est levée pour dire que non, on ne va pas accepter cette augmentation-là. Il faut que le Sénégalais ait cette culture-là. Selon la Sénélec, toutes les familles ne sont pas concernées par cette hausse. Cependant, les manifestants exigent la publication de la liste des familles concernées par cette mesure. Les familles à revenu faible ne seront pas concernées. Il parle de 611 000 familles. Le directeur général de la Sénélec n'a qu'à publier sur Internet la liste de ces 611 000 familles qui ne sont pas concernées par cette hausse. Comme ça, chaque famille aura la possibilité de consulter Internet pour voir si elle est concernée ou elle n'est pas concernée. Après ce rassemblement, les manifestants comptent sonner une autre mobilisation très prochainement. Une manière pour eux de montrer que le combat continue. C'est cet élément qui met un terme à ce flash d'information. L'information qui revient d'ailleurs à 13h en roll-off avec Raoua Mahmoudou Konate. Merci, la badienne de la maison, d'avoir diallo. Merci à vous, donc, Kadia Sy. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Mahmoudi va nous rejoindre dans un court instant. En attendant, nous sommes bien avec Albinou, une équipe professeure à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. C'est pour parler dans le cadre de la carte diplomatique de la situation à Bissau. Nous saluons d'ailleurs nos compatriotes que dirige Moustapha Diop sur place ainsi qu'à l'ambassadeur du Sénégal à Bissau, donc, monsieur Ndiaye et son épouse. Alors, professeur Bissau, le premier tour terminé. Le PAIGC paraît indéboulonnable, incontournable dans ce pays. Oui, mais avant tout, vous me permettrez d'abord de saluer les téléspectateurs qui nous regardent, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, plus précisément les Sénégalais qui vivent dans cette terre appelée Guinée-Bissau. Pour revenir à votre question, je dirais que le PAIGC a encore montré une fois qu'il est la première force politique de la Guinée-Bissau. Oui, parce qu'ils sont pratiquement à plus de 40%. Et vous imaginez un scénario où le PAIGC perdrait cette présidentielle que le Général Mbalo puisse renverser la tendance le 29 décembre. C'est difficile de faire des prévisions, mais ce que j'ai pu dire en ce moment, c'est que rien n'est encore joué. Nous avons les deux candidats qui vont au second tour et nous avons les deux autres poids qu'on pourrait appeler lourds qui peuvent faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Donc, au stade actuel des choses, rien n'est encore joué. Tout se jouera au niveau des alliances. Ce sont les alliances qui vont déterminer qui pourrait être président ou pas. Alors, les enjeux de cette présidentielle à Bissau, pour vous, c'est véritablement le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à la stabilité dans un pays qui a tout, avec moins de 3 millions d'habitants et qui pourrait véritablement s'en sortir si jamais cette élection se passe bien. C'est le rêve de tout observateur qui a longtemps suivi l'évolution démocratique de ce pays depuis la première élection présidentielle qui a lieu en novembre 1994 et qui avait porté Nino Vieira légalement au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler que Nino a fait un coup d'État en 1980 et de 1980 jusqu'en 1994, c'est seulement à cette date qu'il y a eu pour la première fois en Guinée-Bissau les élections présidentielles. Donc, là, présentement, la situation ou bien le rêve de tous les résidents ou bien les habitants bissau-guinéens, quand on voit leur évolution démocratique, ce peuple a longtemps souffert. Et partant de ce que j'ai observé sur le terrain, parce que j'ai égis ces journées du 17 août dernier au 27 septembre, le rêve de tous, surtout des jeunes, c'est qu'on revienne vers une accalmie pour leur permettre d'espérer un avenir meilleur. Oh, Amendi, vous vous portez bien ? Ben, merci, je me porte bien. Alhamdoullah. Et puis... Merci également. C'est un plaisir de partager ce plateau avec le docteur Albinou Ndeki. Merci, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Voilà, ma première question, c'est pourquoi les bissau-guinéens, au regard de ce qui se passe là-bas, la victoire, la déception, disons, du président sortant a déjoué tous les pronostics. Comment vous l'analysez ? Personnellement, je ne parlerai pas de déception, parce qu'il faut aussi essayer de placer les choses dans leur contexte. Les trois dernières années ont été très difficiles pour Jean-Marc. José Mario Vache, qu'on appelle Jean-Marc. Et au regard des choses... Moi, je pense que... Je dirais même que c'est la suite logique de l'évolution des choses. Parce que c'est difficile dans notre Afrique de voir quelqu'un organiser les élections et les perdre. Mais, il y avait une sorte de... Comme ils le disent en créole, c'est-à-dire que mieux vaut quelqu'un d'autre que Jean-Marc. Et ça a été, durant ces derniers mois, le refrain. C'est les mots qui revenaient dans la bouche de pratiquement tous les citoyens bissau-guinéens. Et quand vous voyez ce qui s'est passé le 28 octobre dernier, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas un hasard que Jean-Marc se soit retrouvé à la quatrième position. Mais on s'est rendu compte que 2014, l'année à laquelle Jean-Marc est venu au pouvoir, en 2015, en 2014, il nomme Simons Despé, Simons Domingos Prera. Il le dégomme en 2015. 2015 à 2019, presque sept premiers ministres sont passés. Est-ce que le problème, ce n'est pas Despé et Djomav ? Oui, on pourrait le résumer ainsi, mais je pense que ça va au-delà de cela. C'est plutôt le système qu'il faut revoir. Le système de gouvernance. Parce que nous sommes en Guinée-Bissau, dans ce qu'on appelle le système semi-présidentiel. Où le président n'a pas autant de pouvoir que dans le système présidentiel. Ce qui fait que, dès qu'il y a de petits conflits entre le président et son premier ministre, le parti qui dirige l'Assemblée, dans lequel est issu le premier ministre, peut bloquer le fonctionnement de l'État. C'est ce qui a expliqué tous ces problèmes auxquels a fait face le président de la République. Alors, vous dites, le problème, ce n'est pas Djomav, ce n'est pas Despé, c'est le parti socialiste, c'est le parti, le PIGC, le parti africain. Non, c'est plutôt le système. C'est le système semi-présidentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À mon avis, il serait bien de réformer ce système-là. Quoique, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un très bon système, l'Assemblée doit jouer le rôle de contre-pouvoir. Mais au stade actuel, où sont les choses en Guinée-Bissau ? Rappelons que la Guinée-Bissau est une jeune démocratie. Et à mon avis, c'est encore trop tôt d'avoir ce système, même si certains pays comme le Cap-Vert, qui a le même système, ont réussi à négocier ce virage qui est très dangereux. Et voilà pourquoi je disais depuis l'annonce des résultats que si on parvenait à négocier ce virage jusqu'à le réussir, le pays pourrait décoller. Supposons si Mbalo, si Soko passe, est-ce qu'on va retourner à la case de départ ? En ce genre que le PAGC n'a pas une majorité absolue au Parlement ? Le PAGC n'a pas une majorité au Parlement parce que lors des élections législatives du 10 mars dernier, il avait 47 députés. Et pour avoir la majorité qui lui permet de former un nouveau gouvernement, il fallait s'allier à Apu qui avait 5 députés, ce qui lui a permis d'avoir la majorité aujourd'hui et diriger l'Assemblée. si Mbalo passe, est-ce que le pays serait ingouvernable ? Sur le terrain politique, beaucoup de choses peuvent se passer en peu de temps. D'ici le 29 décembre prochain, beaucoup de choses pourraient se passer à l'intérieur et que ni vous ni moi ne maîtrisons. Mais en tant qu'observateur extérieur, je dirais tout simplement qu'il faudrait qu'il soit un grand stratège si jamais il gagnait les élections. Un grand stratège, pourquoi ? Parce qu'au niveau du PAGC, rappelons que le PAGC c'est le plus vieux parti de la Guinée-Bissau. Il est composé en majorité de gens qui ont combattu le colon. Presque depuis 1963. Oui. Qui ont combattu le colon. Et donc, dans les rangs de l'armée, il y a beaucoup, beaucoup de membres du PAGC. Voilà pourquoi je dis qu'au moins qu'il soit un ballot, ce devra être un très grand stratège si jamais il gagnait le pouvoir. C'est-à-dire avoir ces hommes-là qui dirigent l'armée à ses côtés pour pouvoir espérer gouverner dans la tranquillité. En tant que candidat incarnant la jeunesse, l'espoir, le renouveau, il pourrait quand même au moins lancer les réformes institutionnelles dont vous parliez, à savoir revoir véritablement ce système semi-présidentiel qui pose problème. Parfois, une Assemblée nationale... À sa place, c'est ce que j'aurais fait. Mon premier chantier, si j'étais à sa place, aurait été de passer très vite à la réforme institutionnelle. Très vite. Parce qu'aujourd'hui, s'il gagnait les élections, sans cette réforme, il ne pourra pas gouverner comme il aurait souhaité. Parce que la force principale, celle qui vote les lois, celle qui fait tout, est entre les mains des gens du PHAGC qui dirigent l'Assemblée avec Cyprien Nougasama, qui est en est le président. Donc, il faudra qu'il soit un grand négociateur. Un très grand négociateur. Aujourd'hui, il a formé son parti à six mois de législative. Aujourd'hui, il est arrivé deuxième dans une élection où il y avait 12 candidats. comment analysez-vous cette révélation de Mbalo ? Je ne pense pas que ce soit la durée de vie du parti qui pourrait expliquer ce résultat qu'il a obtenu. rappelons avant tout qu'avant que le mouvement pour l'artenance démocratique du groupe des 15 ne soit créé, tous ces députés qui composent ce parti étaient dans le camp du PHAGC. Pourquoi ils ont été exclus du PHAGC ? Pour former cette formation politique, je m'excuse de la répétition, c'est qu'il y avait une loi qu'on devait voter à l'Assemblée et ils y sont opposés. Et ce que le président de l'Assemblée ne pouvait pas comprendre c'est qu'il soit des députés de son parti et qu'il s'oppose au vote de cette loi que lui-même avait proposée. Conséquence, il fallait les convoquer en conseil de discipline et ensuite les exclure. Étant exclus du parti et comme ils sont parmi les premiers militants du PHAGC, les gens comme Louis-Olivera Sanka, etc., c'est des premiers militants du PHAGC et qui ont leur base très solide. Louis-Olivera Sanka est indéboulonnable à Blanc, tout comme les autres membres. Donc, quand ils ont quitté, ils sont partis avec leurs militants. c'est ce qui explique aujourd'hui le résultat que le Parti a obtenu aux élections présidentielles du 24 novembre dernier. On parle géostratégie jusqu'ici, géopolitique, situation interne, mais quitte des populations qui ont besoin de formation, de sécurité, d'eau potable, d'électricité, c'est un pays où tout est à faire. la santé, les ressources sont là, mais les Bissau guinéens ne voient pas le bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qui peut porter ce projet-là pour que la Guinée puisse enfin décoller ? Le porteur du projet, c'est... Il faut le rappeler, dans tout système, il y a juste un petit groupe, une minorité qui dirige la majorité. Et le peuple bissau guinéen est pris en otage par ce groupe qui ne veut pas céder ou qui ne veut pas perdre ses intérêts. C'est quel groupe ? Il cherche toujours à conserver leurs intérêts. C'est quel groupe ? Je ne peux pas mettre là à lister ces gens, mais ceux qui dirigent depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le PAGC. Vous verrez que c'est toujours le PAGC. OK. Le madame, c'est des gens du PAGC. Basiroudia qui était candidat, il est issu du PAGC. On a reçu aussi, le PAGC. Comment ça s'appelle encore ? Gomes Junior. Kadoko. Il est issu du PAGC. Donc, la majorité des 12 candidats sont des anciens du PAGC. Pourquoi ils ont quitté ? Pour ensuite, aujourd'hui, chercher encore à diriger ? On serait tenté de dire qu'ils auraient pu se limiter à ce qu'ils ont déjà obtenu parce que c'est des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 30 ans, depuis bien de 40 ans. Il faut que... J'en profite pour dire qu'en Afrique, il faudrait qu'on apprenne à prendre la retraite politique parce que la politique n'est pas une profession. On fait la politique pour servir son État. À un moment donné, il faut céder la place à ceux qui arrivent pour essayer de connaître le que vous avez commencé. Moi, c'est la chose qui m'a le plus choqué. C'est à Bissau où on voit le palais présidentiel contiguer au siège du PAGC. C'est comme si le PAGC contrôlait géographiquement, stratégiquement, le palais présidentiel. Sur le plan sémiotique, si on fait l'analyse sémiotique, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que le président de la République et le président du PAGC doivent être en contact permanent pour pouvoir discuter des questions. Ils en ont fait. C'est-à-dire, ils ont fait de l'État leur propriété. C'est ce que cela explique. Mais 46 ans aujourd'hui, je sens que de 15 à 35 ans sont des jeunes. Plus de 52% de la population sont des jeunes. De 74 ans aujourd'hui, c'est fait 46 ans. Ils n'ont pas connu la guerre. La guerre que de 63 à 73, ils n'ont pas connu la guerre. Mais est-ce que le PAGC en question ne doit pas être réformé ? À l'image du Sénégal, nous avons connu le PS après qui s'est déciré avec le départ de Moussa Fagnas, de Djiboletika. Réformer le PAGC, je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je peux, si j'avais un conseil à donner, c'est avant tout de créer un bon système éducatif pour pouvoir former ces gens qui soient de même capables de faire une analyse critique sur la situation qu'ils vivent. C'est en Guinée-Bissau où tu trouves facilement papa du PAGC, maman, etc., les enfants jusqu'aux petits-enfants. C'est comme si c'était un héritage familial. mais si on avait un bon système éducatif qui forme ces gens qui soient capables de s'élever pour observer, analyser, comprendre les choses, il y aurait peut-être eu un basculement dès le premier tour. Dès le premier tour. Mais c'est bizarrement la jeunesse qui porte aujourd'hui le PAGC. parce que lors de la campagne électrique, quand tu vois dans les réseaux sociaux, la plupart des postes qui soutiennent le PAGC sont faits par des jeunes. Je ne comprends pas pourquoi cela. Ils ont été formatés. En quelque sorte, oui. Ils sont dans ce moule-là qui les empêche de voir ce qui se passe derrière le mur. Ben a parlé de la réforme des institutions. L'armée dans tout ça, pour la gouvernance démocratique et équilibrée, quel est le pouvoir qu'ont les civils et les militaires dans tout ça ? Est-ce que le pouvoir est équilibré ? Vous me donnez aussi l'occasion de saluer la présence des forces d'interposition de la CEDEAO, mais surtout de saluer le chef d'état-major général qui s'appelle Béagui Nantam ? C'est mon analyse personnelle. Si je me dis que si je m'envoie jusqu'à faire ces cinq ans, et il faut le rappeler que c'est le premier président élu qui soit allé jusqu'à la fin de son mandat, s'il est parvenu à faire ces cinq ans, c'est grâce, en partie, à la hauteur d'esprit de ce général-là, le chef d'état-major général, qui, dès sa prise de fonction, a déclaré haut et fort que les forces de l'ordre et de sécurité doivent rester dans les casernes pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Que les politiciens s'entrent déchirent entre eux, ce n'est pas leur problème. Et il a réussi. Voilà pourquoi, lors d'un échange avec un ami, je lui disais que même si, parce qu'on a toujours eu l'effort d'interposition en Guinée-Bissau, mais ça n'a jamais empêché qu'il y ait des troubles, des coups d'état, parce que ces forces ont des prérogatives aussi. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs prérogatives. Or, la calme qu'on a observée depuis plus de 5 ans aujourd'hui, il faut dire que c'est dû empater à cette prise de conscience qui commence à naître au sein de l'armée et de la jeunesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et est-ce que ce n'est pas parce que Diomav a compris en voulant changer de SEMGA, l'armée peut se frustrer, se rebeller contre lui comme ça a été à l'époque en 2012. Parce qu'en 5 ans, nous avons le seul général, le seul SEMGA qui est resté là. Oui, en fait, quand Diomav est arrivé au pouvoir, il y avait l'autre Biaghi, le général Biaghi, que Biaghi n'entend à remplacer. Est-ce que... Non, je ne pense pas que ce soit une compréhension quelque part de Jomav de laisser ce monsieur... C'est parce que l'autre était à la retraite et on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui ait compris les souffrances de sa population et qui a osé dire que c'est fini. Et là, il faut aller au-delà de ça. Est-ce que vous savez que les forces de l'ordre Bissau-Guinien sont sous le coup de la sanction des Nations Unies et de la CEDA ? Voilà pourquoi ils ne vont pas pour les missions de maintien de la paix. Qu'est-ce que... C'est le prétexte d'ailleurs que Biaghi Nantan a pris pour dire à ses hommes que tant que nous continuerons à faire des coups d'État, jamais quelqu'un d'ici ne pourra sortir pour aller diriger une opération de maintien de la paix parce que nous savons tous que quand ils reviennent, ils reviennent avec deux millions. Deux millions, oui. Si vous voulez demain avoir des millions comme nos frères d'armes du Sénégal et des autres pays, cesser toute violence. C'est l'une des explications aussi. vous venez de citer le Sénégal, ces pays, la sous-région, la Gambie, la Guinée, le Sénégal, est-ce qu'ils ont un impact sur cette élection ? Parce qu'assez souvent, on dit le président Macky Sall a tel comme candidat, l'autre soutient tel candidat. Bon, ça se fait, c'est vrai, de façon assez discrète, confidentielle, mais bon, ce pays, quand même, intéresse tous les autres États de la sous-région. Oui, oui, M. Diop, vous savez que tout ne se dit pas sur la place publique, mais entre eux, entre chefs d'État, ils savent quels sont les jeux qu'ils jouent, qui est de quel côté. Ce n'est pas le lieu de dire qui tel président soutient ou pas. Mais ce que je sais, c'est que quand vous allez voir des élections présidentielles qui ont beaucoup d'enjeux comme ces élections, X candidat est toujours soutenu par quelqu'un ou parrainé par quelqu'un qui est déjà président quelque part et Y candidat est parrainé par quelqu'un qui est déjà président quelque part. Je vous donne juste un exemple. Dans les années 60, il y avait une opposition entre le Front de libération de la Guinée qui deviendra le flingue et le PAGC. Le FLP était soutenu par Léopold Serra-Senghor et le PAGC était soutenu par Ségoutouré. Vous voyez ce que ça fait. Mais de l'heure vivante, quand ils étaient encore chefs d'État, ils ne l'affichaient pas. C'est des années après qu'on nous aurait dit que oui, tel avait été soutenu par X et Y avait été soutenu par Z. Et cela n'a pas changé. Ça continue jusqu'au moment où nous parlons. Ça continue. Mais est-ce que... ça se fait de manière très discrète. Le président de la Guinée qui est le médiateur de la crise en Guinée-Bissau, notamment avec les accords qu'on a créé en 2016, est-ce que lui aussi n'a pas une main directement ou indirectement liée à cette présidentielle ? Non, je n'ose pas... Parce que la communauté internationale et la CEDEAO ont préféré qu'à rester de reste pour gérer les affaires de la présidentielle. Ce que beaucoup de candidats ont dénoncé à l'époque comme étant une ingérence. Une ingérence de la CEDEAO. Oui. Je n'ose pas dire oui parce que quand il y a une crise quelque part, c'est la CEDEAO qui se réunit pour désigner quelqu'un qui est censé aider à résoudre cette crise-là. Et le président de la Guinée qu'on a créé avait été choisi. Mais il faut rappeler que si la CEDEAO est allée jusqu'à demander à ce qu'on maintienne Aristide Gomez jusqu'à l'organisation de l'élection présidentielle, c'est parce que les élections législatives qui ont lieu le 10 mars au 23 avril, c'est seulement le 23 juin qu'on a obtenu les résultats. Imaginez ce scénario. Pour un pays qui n'a même pas un million d'électeurs, même si on comptait par bulletin, un bulletin, deux bulletins, etc., pendant deux mois, trois mois, on ne peut pas rester deux ou trois mois sans finir de le décompte quand même. Il y a quelque chose qui s'est joué. et le 23 juin, ce n'est pas un hasard, c'est la date qui marque la fin du mandat de José Mario Vache. Et c'est ce jour-là que le résultat avait été publié. La CEDEAO, en tant qu'organisme sous-régional qui oeuvre pour la paix dans sa région, n'avait pas trouvé mieux que de trouver ce consensus-là. Inviter Jomov a resté en tant que président intérimaire, que le premier ministre reste, c'est-à-dire l'équipe gouvernementale, qu'on ne la change pas, afin qu'on chemine tout droit vers des élections qui soient libres, transparentes, etc., et au sorti de ces élections, seulement qu'on pourra... C'est ce qui a amené derrière la CEDEAO le 28 octobre dernier quand Jomov a outrepassé ses prérogatives parce que depuis le 23 juin, ses pouvoirs étaient un peu limités. Il tend des mesures le 28 octobre de dégommer le premier ministre et de dissoudre le gouvernement pour former un nouveau gouvernement. Et la CEDEAO n'a pas hésité à lui dire attention, tu n'es pas légalement assis sur ce fauteuil. Il faut s'en souvenir. C'est nous qui t'avons maintenu là. Si notre jour est déjà quitté, par conséquent, il faut que ce nouveau gouvernement soit dessous pour qu'on continue avec l'ancien gouvernement parce qu'on était à quatre semaines des élections présidentielles. Exactement. 12h38, direct région nous mène à Bourg. Le professeur de qui est de l'université Gaston Berger. Il a bien les régions. Il voyage beaucoup à travers le Sénégal. Ses étudiants le suivent d'un peu partout. Nous nous dirigeons du côté de Bourg pour voir c'est quoi l'actualité sur place avec notre régional adoré. Maman de Diop. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous pour suivre les actualités dans le département de Mbourg. Tout d'abord, parlons politique avec les démocrates réformateurs du département de Mbourg. LDR ISL promet d'être parmi les partis politiques les plus en vue. Et pour cela, les camarades de Mourou Diagne Fada comptent élargir la base de leur parti avec une bonne représentation dans toutes les localités. Écoutons à ce propos Abdelay Biadi Babou. Il est le responsable départemental de LDR ISL. Aujourd'hui, nous étions réunis en réunion de responsables des sections du département de Mbourg pour préparer le renouvellement par la mise en place des structures du parti dans le département. Nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution du parti. Aujourd'hui, nous sommes certains que d'ici les élections locales, notre parti sera prêt. C'est vrai, nous sommes au niveau de la coalition de la majorité présidentielle et toutes les structures du parti, les jeunes, les femmes, les structures mixtes, sont en train de travailler avec la majorité présidentielle pour préparer ces élections-là. Le festival Khemandiong Fafadiout, c'est le programme culturel que Sophie Gladiman, ministre des Mines et de la Géologie, a initié dans la commune de Choual Fadiout. Son seul objectif, c'est passer par la culture pour faire émerger la localité. Un CDD a été organisé à ce propos. Écoutons à ce propos, Babakar Diouf est le président du comité d'organisation du festival Khemandiong Fafadiout. Le festival a eu un impact social retentissant. Tous les segments de la société ont bénéficié du festival. Le secteur économique, le secteur des transports, le secteur hôtelier, le secteur de l'éducation, le secteur de la pêche, tous les segments de la société, tous les secteurs d'activité ont également vraiment bénéficié du festival. Les activités qui sont menées sont les activités culturelles, sportives, économiques et sociales. Même le volet environnemental, donc avec l'enlèvement des ordures également à prendre en considération. Il y a également, il faut noter, le volet intercommunalité. Nous avons travaillé avec les communes de Mbou, mais également des communes comme la commune de Sangara et la commune d'Ingénie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain. Merci à vous Mamadou Diop du côté de Mbou. Nous sommes donc avec notre invité, les professeurs à l'université Gasson-Berger. Nous parlons dans le cadre de la carte diplomatique de la Guinée-Bissau. Alors professeur, plus que quelques semaines, l'élection, le deuxième tour, c'est le 29 décembre. Qui avec qui ? Qui avec qui ? Le faiseur droit. Le scénario se présente comme suit. Nous avons les deux candidats qui sont passés au premier tour. Domingo Simons Prera et Omar Cicero Mbalo. À côté de ceux-là, nous avons le troisième qui est Nounou Nabihan, Nounou Gomes Nabihan, arrivé en troisième position avec 13% de l'électorat et le quatrième, c'est le président sortant, José Mario Vache, qui est arrivé avec 12% de l'électorat. Qui avec qui ? Ce dont je suis sûr en ce moment, c'est que Jean-Marc va avec au Cicero. Ça, c'est clair et net. Maintenant, le faiseur de droit, c'est Nounou Nabihan. Si l'alli, si c'est haut, il va gagner. S'il va avec DSP, ce dernier va gagner. Maintenant, en étant conscient, il a déjà commencé à être l'objet de convoitises parce que le 25 novembre dernier, avant même la publication des résultats provisoires, le président du PSGC lui a adressé une correspondance pour l'inviter à le soutenir en cas de second tour. Mais il n'avait pas encore réagi jusqu'à hier. On ne sait pas qu'est-ce que les prochaines heures nous réservent. Mais c'est sûr que s'il passe d'un côté ou d'un autre, ce dernier va passer. Mais sachant qu'au Parlement, pour que le PSGC puisse obtenir la majorité absolue, Apu de Nabihan a soutenu vraiment le PSGC. Et en contrepartie, on lui a donné trois ministres. Trois ministres. Donc on s'attend peut-être à ce jeu parce que tout est question de jeu et d'enjeux. Oui, dans pratiquement toutes les démocraties africaines, c'est comme ça. Un jeu auquel est très rompu en ballon en tant que général. À certains, on propose de l'argent, à d'autres, c'est des postes. Et je ne sais pas qu'est-ce que l'un pourrait lui proposer et que l'autre ne pourrait pas le faire. Je ne sais pas. Mais normalement, s'il n'a pas rompu son alliance avec le PSGC, l'alliance du mois de juin dernier, il devrait aller avec... Sissero. Non, avec DSP. Parce qu'il a signé une alliance avec le PSGC au mois de juin, ce qui a permis d'avoir un nouveau gouvernement, d'ouvrir l'Assemblée nationale, etc. On n'a pas parlé. depuis le mois d'octobre dernier, des huit dires font croire qu'ils s'approchent de plus en plus de José Mario Vache. José Mario Vache. Comment est-ce que c'est ça ? Faustino. Non, non. Le gouvernement d'Aristide Gomes pour nommer celui de Faustino et Mbali. Sachant que Faustino est du PRS, le parti de Foukoumbayala. Maintenant, on sait qu'il y a une alliance, il y a une certaine, une parfaite entente entre le président sortant et le parti de Foukoumbayala. Est-ce que si l'autre, Nabian, décide de soutenir le PSGC et que les militants de Foukoumbayala de Faustino décident également de soutenir Sissoko ? Est-ce qu'il n'y aura pas fissures ? Est-ce qu'il n'y aura pas une certaine faiblesse vis-à-vis de l'eutra de Nabian ? Voilà, c'est ce qui complique un peu les prévisions parce que Nono, il faut le rappeler, c'est un ancien du PRS et aujourd'hui, s'il a obtenu ce score aux élections présidences, c'est parce qu'il a été soutenu par le PRS. Par le militant du PRS. S'il décidait aujourd'hui de rejoindre le PSGC, c'est sûr qu'il ne partira pas avec tous les militants qui ont voté pour lui. Tout comme s'il décidait de soutenir Sissoko, il ne partira pas avec tous les militants qui ont voté pour lui. voilà pourquoi c'est compliqué. De même que je m'en fiche, je m'en fiche, s'il décide comme c'est clair qu'il va soutenir Sissoko, ce n'est pas tous ceux qui ont voté pour lui qui vont voter pour Sissoko. Sissoko que j'ai vu sur place à Bissau avec sa campagne iconographique très dense qui a comme socle cette fibre religieuse, ethnique, ça, ça peut jouer. Il est peul, en même temps malinqué, musulman, est-ce que c'est des leviers sur lesquels il faudra compter ? On ne peut pas l'exprimer et je trouve que c'est ce qui est dangereux dans notre Afrique, malheureusement. On vote parfois non pas sur la base du programme que tel candidat nous a présenté, mais on vote pour X parce que c'est mon parent, nous sommes de la même région, nous sommes de la même région, nous sommes de la même communauté, C'est ce qui est dangereux. Et quand tu vois les résultats par région en Guinée-Bissau, tu vois que à l'Est, habités en majorité par des peuls, des soninkés, des musulmans d'une manière générale, c'est là-bas où Sissau a fait son plus gros score. Exactement. Domingo Simons-Spréra qui a un discours plus fédérateur que Sissau a réussi à convaincre la capitale à Bissau et il faut le dire aussi que c'est un peuple et Bissau appartient au peuple. Donc, à l'Est, pardon, au Nord, région habitée en majorité par des mancailles, des manjaques, etc. c'est Georges Marobarach qui a gagné. Y compris mon village Pouloune. Donc, je vois ce que ça fait. C'est inquiétant parfois quand tu observes les choses, mais dans les jeunes démocraties, c'est comme ça, au Sénégal, c'est ce qu'on a vécu lors des présidentielles passées. On est encore dans ce cercle vicieux-là, ce qui fait que les choses, pour qu'elles évoluent autrement, il faut encore du temps, il faut des années. C'est quoi l'enjeu à l'issue du deuxième tour, la dernière question, même si on me la refuse souvent, la dernière question, c'est quoi l'enjeu après le 29 décembre ? L'enjeu, j'ose dire, et j'invite tout le monde d'ailleurs à prier pour que tout se passe bien. Comprions que tout se passe bien pour qu'enfin ce peuple frère tourne la page de la souffrance. Parce que la Guinée-Bissau est un pays des paradoxes. Paradoxe comment ? Parce que c'est un pays immensement riche, mais qui, malheureusement, est extrêmement pauvre. Il manque de tout. Fraterai. En tout cas, merci à vous, Albino Ndeki, enseignant-chercheur à l'UGB. Omar ? Merci, et puis profitez de l'occasion pour remercier nos frères de Goudampe et nos frères de Poulonde et de votre village également. Voilà, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. La grande pause c'est tout de suite le journal avec Awa Mamadou Konate. 13h25, on vous retrouve pour la deuxième et dernière partie de ce magazine. En tout cas, ça nous a fait plaisir de recevoir Albino Ndeki, enseignant-chercheur à l'UGB. Il a fait le déplacement de Saint-Lua ici pour venir répondre à cette invitation. On a beaucoup appris avec lui. A tout à l'heure pour la deuxième partie, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501